Générique Le Grandet America a fait naufrage hier à 330 km des côtes françaises au large de La Rochelle. Le navire italien a sombré avec à son bord des véhicules, des matières dangereuses mais aussi 2200 tonnes de fioul lourd. Une nappe d'hydrocarbures se dirige vers les côtes françaises. Selon la préfecture maritime, les premières traces de pollution pourraient atteindre les côtes de Charente-Maritime et de Gironde d'ici 3 à 4 jours. La ville de La Rochelle procède actuellement à un inventaire des moyens techniques qu'elle pourra mettre au service de l'Etat au moment où la pollution arrivera aux abords de la côte du département. La mobilisation des agents des finances publiques à Bordeaux ce matin a l'appel national de plusieurs syndicats. Ils se sont réunis pour dénoncer notamment la réorganisation des services qui entraînera selon eux la suppression de nombreux emplois et impactera donc directement les contribuables. La mobilisation des gardiens de prison de Saint-Martin-de-Ré en Charente-Maritime ne faiblit pas. Depuis le 6 mars dernier, suite à l'attaque terroriste sur deux de leurs collègues à la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne, ils dénoncent régulièrement leurs conditions de travail par ce genre d'action. Un accident mortel ce jeudi matin sur l'A63 à hauteur de Bayonne en direction de l'Espagne aux alentours de 7h du matin. Un camion s'est encastré dans un pilier du pont de l'autoroute. Le conducteur a été pris en charge par les pompiers et transporté vers le centre hospitalier de la côte basque. Le passager, lui, est décédé sur place. L'accident a provoqué d'importants bouchons, une voie de circulation ayant été neutralisée. Le chantier du lac de Caussade devant le tribunal administratif de Bordeaux aujourd'hui. Le rapporteur public a demandé le rejet de la requête de la chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne concernant ses travaux. Elle souhaitait revenir sur l'arrêté annulant l'autorisation de la retenue d'eau. Le projet divise, il oppose notamment la chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne aux associations de défense de l'environnement. Le feuilleton dure depuis déjà plusieurs mois et pendant ce temps, les travaux se poursuivent dans l'illégalité. La décision a été mise en délibéré. Un supermarché ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Une réalité en Gironde depuis plusieurs semaines. Le casino de Mérignac-Arlac est en effet ouvert de 20h30 à 8h30 en autonomie sous la surveillance de vigiles. Les rayons vin et alcool sont fermés. Il s'agit du troisième supermarché de l'Onseigne Casino ouvert la nuit en province. Une première en Nouvelle-Aquitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada